L'unique et la vraie actualité, c'est donc Focus. Cette première édition est un mélange de consommateurs, de sociétés et de sports. Elle se fait appeler « Douceur de Dieu » sur Facebook. Il s'agit d'une internaute qui, à travers un poste, a dénoncé une coupure d'eau qui remonte au 7 mai dernier. Elle affirme, je cite, « Nous vivons un véritable calvaire à Fayak-Aquivoire. Depuis peu, elle serait même contrainte de démeurer éveillée jusqu'à 3h du matin dans l'espoir de refaire de l'eau. Alors, « Douceur de Dieu » interpelle les responsables et agents de la Sodeci afin que les choses reviennent à la normale. Le jeudi 9 mai, autour de 10h, un camion circulant sur la sortie de Yamoussoukro en allant à Abidjan a littéralement arraché une branche d'arbre qui est violemment tombée sur un autre camion. Heureusement, il n'y a pas eu de morts ni de blessés. En tout état de cause, ce sont les jeunes gens du village qui se sont mobilisés pour dégager la voie. Au bout d'une heure et demie d'effort, le camion a été aussi dégagé et la circulation a repris normalement. Dans la vie, il y a plusieurs chemins pour arriver à ces fins. Certains décident de compter sur leurs propres capacités et d'autres, par contre, choisissent de s'en remettre à Dieu. C'est le cas de 5 adolescents fanatiques de football que nous avons rencontrés à l'Eléglé. En effet, ces jeunes garçons se sont rendus à la grotte de l'église Saint-François-Xavier pour adresser une prière à la Vierge Marie. Pendant 10 minutes, les adolescents l'ont invoquée afin qu'elle les aide à gagner lors de leur prochain match de football. Voilà, c'est tout pour cette première édition. Merci de l'avoir suivie. Restez connectés à la vraie actualité ivoirienne. En vous abonnant toujours à nos différentes pages qui s'affichent au bas de l'écran. Et surtout, restez focus.